Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Raven qui seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Alors tout d'abord, pour déclencher la série de 5 défis de Raven, du personnage Raven, vous allez devoir vous rendre à l'Hydro 16 sur Fortnite, donc qui se trouve juste à côté de Misty Me Dawn, donc juste ici en bas du barrage, il y a l'Hydro 16 que normalement le personnage se trouvera, donc peut-être qu'il se trouvera à l'intérieur de l'Hydro 16 ou à l'extérieur, je ne sais pas exactement parce que je fais la vidéo en avance, donc il n'est pas encore disponible, mais dès que le personnage sera disponible, je ferai une vidéo sur l'emplacement exact de ce personnage. Donc je le mettrai en description épinglé et en commentaire épinglé, donc plutôt en description et en commentaire épinglé, je mettrai la vidéo de l'emplacement du personnage exact. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc quand vous avez trouvé le personnage Raven qui se trouve à l'Hydro 16, ce que vous allez devoir faire, c'est parler à ce personnage et accepter les quêtes, donc les défis qu'il va vous proposer. Donc vous allez recevoir, donc dès que vous aurez accepté le défi, vous allez recevoir cinq défis. Donc le premier défi va vous demander de détruire des rushs des détours. Alors les rushs des détours, c'est tout simplement les rushs qui se trouvent dans les détours sur Fortnite. Donc les détours de Fortnite se trouvent, sont représentés par des gros ronds comme ceci. Donc ce que vous faites, c'est que soit vous allez dans ce gros rond qui spoon aléatoirement dans les villes, donc là vous pouvez voir que c'est arrivé à Ritagro, mais ça peut très bien tomber sur n'importe quelle autre ville. Donc vous allez dans ce détour et vous détruisez des rushs. Les rushs, je vais vous montrer de quelles rushs ils parlent exactement, parce que c'est pas n'importe quelle rush. Alors il y a d'autres remplacements de détours, il y a d'autres endroits où il y a des détours, c'est tout simplement où il y a des failles comme ceci. Donc ça c'est une faille de détours, donc quand vous vous approchez de cette faille, et bien en fait ça va créer un mini détour autour de vous. Pareil pour cette faille là, donc il y en a toujours trois qui spawnent par partie. Donc là je vous ai montré les trois failles. Par exemple si maintenant un adversaire utilise cette faille, la faille réapparaîtra un peu plus loin sur la map, donc il y aura toujours trois failles de détours disponibles sur la map. Moi ce que je vous conseille, c'est directement d'aller à la grosse faille représentée par un rond sur la carte. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais me rendre à cette faille, enfin à ce détour plutôt. Donc voilà, là c'est la grosse boule du détour. Donc quand vous arrivez dans le détour, ce que vous allez devoir faire, c'est détruire les roches comme celle-ci. Donc ce que vous faites, c'est que vous tapez dessus avec votre pioche et vous détruisez la roche. Vous allez devoir en détruire deux pour valider le défi. Et franchement des roches dans le gros détour principal que j'ai été, donc le plus gros détour de la map, et bien en fait il y a au moins, si je me trompe pas dans mon calcul la dernière fois que j'ai calculé, il y a au moins 25 roches. Regardez, il y en a une là, il y en a encore une là, il y en a là, il y en a vraiment partout. Et en fait, c'est ces grosses roches là que vous allez devoir détruire pour valider le défi. Et quand vous aurez détruit deux roches, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera des lingots d'or plus des xp. Alors après, ensuite, vous allez recevoir un deuxième défi. Le deuxième défi va vous demander de s'envoler avec un geyser corrompu dans les détours. Donc soit vous allez dans le gros détour que je vous ai montré que je suis, ou soit vous allez dans des petits détours. Et en fait, quand vous êtes dans le détour, il y a des geysers comme ceci. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre le geyser et ensuite ouvrir votre planeur pour vous envoler avec. Comme ça, ça fera en sorte que vous vous envolez avec les geysers. Donc vous faites ça, hop, vous vous planez et après, carrément, vous reprenez un geyser pour être sûr que ça valide bien. Voilà, vous essayez deux, trois fois jusqu'à temps que ça valide le détour, le défi. Logiquement, vous devez juste vous envoler une seule fois avec le geyser pour valider le défi et débloquer les xp plus les lingots d'or. Donc rien de très, très compliqué. Alors le prochain défi va vous demander d'éliminer des monstres dans les détours moins de 15 secondes après un vol plané. Alors, il y a deux solutions pour réaliser ce défi. Soit dès que vous arrivez, dès que vous avez sauté du bus, vous allez dans un gros détour comme ça. Et ensuite, vous cherchez une arme le plus rapidement possible et vous tuez trois monstres pour valider le défi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et après, je vous expliquerai la deuxième solution qui est pour moi la plus simple. Donc là, par exemple, je cherche un coffre. Voilà, on va dire qu'il y a un coffre là. Je l'ouvre. Boum, je prends l'arme que le coffre me donne et ensuite, je cherche des monstres à tuer dans les 15 secondes qui suivent. Donc là, j'en ai trouvé un. Là, je pense que je suis à moins de 15 secondes. J'aurais au moins validé un monstre sur trois. Ensuite, il y en a deux là. Et voilà, j'aurais peut-être validé les trois en moins de 15 secondes. Mais je pense que j'étais un peu plus de 15 secondes. Mais c'est pas grave. Imaginons qu'il y a une autre solution. Donc la solution que je vais vous proposer, elle ne fonctionne peut-être pas, mais je pense qu'elle fonctionne. C'est tout simplement d'utiliser un geyser. Donc vous utilisez le geyser comme ça. Ensuite, vous ouvrez votre planeur et dès que vous atterrissez au sol, vous tuez trois monstres du cube. Donc du détour. Comme ça, ça validera votre défi. Logiquement, je pense que vous pouvez le faire comme ceci. Après, je ne suis pas sûr. Mais normalement, il n'est pas marqué dans le défi que vous devez absolument atterrir après avoir atterri du bus et puis ensuite faire des quidés. Là, il est marqué 15 secondes après un vol plané. Et là, ce que je suis en train de faire grâce au geyser, c'est un vol plané. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, quand vous aurez tué trois monstres, vous aurez terminé le défi et ça vous débloquera des XP plus des lingots d'or. Alors le quatrième défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête sur des cibles situer en dessous de vous. Alors là, c'est très simple. Par contre, je ne sais pas si ça fonctionne avec les monstres, mais vous pouvez toujours essayer. Si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais sinon, c'est très simple. Vous montez en hauteur comme ceci et là, vous allez chercher après des monstres et vous le retirez dans la tête. Donc dans la tête avec les monstres, quand vous faites... Là, vous voyez, quand je fais un 18, c'est pas dans la tête. Mais quand je fais des tirs dans la tête, ça s'affiche en mauve comme ça, en violet, violet mauve. Donc vous faites des tirs dans la tête aux monstres. Si ça ne fonctionne pas contre les monstres, vous allez devoir le faire avec des joueurs. Mais très important, il faut que vous soyez en hauteur. Il faut que les adversaires soient en dessous de vous pour que ça fonctionne et que ça valide le défi. Et vous devez réussir deux tirs dans la tête pour valider le défi et débloquer des XP plus des lingots d'or. Donc logiquement, vous tirez sur deux zombies dans la tête et là, logiquement, ça devrait valider le défi. Voilà, comme ceci. Boum, vous aurez validé le défi. Alors le cinquième et dernier défi va vous demander de détruire des coffres avec un outil de collecte. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir prendre votre outil de collecte qui est tout simplement des pioches. Il ne faut pas les chercher plus loin. C'est simplement vos pioches. Oh, ça, je ne savais pas ça. Pourquoi ça allume une... Pourquoi ça allume en mauve ça ? Enfin bref, quand vous avez votre outil de collecte, ce que vous devez faire, c'est chercher après des coffres. Alors vous pouvez détruire les coffres dès détour ou alors simplement des coffres normaux. Donc par exemple, ce coffre-là, hop, pourquoi je ne peux pas monter ? Ok, c'est bon, je peux monter. Donc vous cherchez après un coffre et là, vous détruisez le coffre avec votre pioche, comme ceci. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Si ça ne valide pas le défi, ça, je ne comprends pas. Donc vous devez en détruire deux pour valider le défi. Et j'ai peut-être une petite astuce qui pourrait accélérer les choses. Parfois, il y a des coffres posés sur une table. Par exemple, genre, je ne sais pas moi, sur cette table-là, il y aurait un coffre. Eh bien, si vous cassez le coffre, comme ceci, enfin la table, ça détruira le coffre directement. Et comme vous aurez détruit la table avec votre outil de collecte, donc votre pioche, peut-être que ça validera le défi. Donc par exemple ici, je pense qu'il y a un coffre juste au-dessus de moi. Donc si maintenant, je détruis le sol, c'est possible que ça valide le défi. Donc hop, vous voyez, ça a détruit le coffre. Donc logiquement, ça devrait valider aussi le défi. Si ça ne valide pas le défi en détruisant le socle où se trouve le coffre, eh bien là, vous détruisez directement le coffre avec votre pioche. Eh bien, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais voilà, c'est peut-être uniquement comme ça qu'on peut faire le défi, réaliser le défi. Donc voilà, quand vous aurez terminé et que vous aurez détruit deux coffres, vous aurez débloqué les XP plus les lingots d'or. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. Je pense que vous pouvez peut-être même ouvrir le coffre et ensuite détruire le coffre. Je pense que ça peut se passer aussi comme ça. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501